sauvegarde en cours on est reparti tonette que vas-tu faire avec tes 43 pièces vas-tu tout dépenser dans cet hôtel allez dépense tout oh tonette est une grosse dépense non comment est ce qu'on dit une grosse acheteuse cet hôtel est à tonette et elle a deux étoiles pour elle oups désolé ça c'est la manette qui a qui a vibré je me moque de toi tonette j'espère que t'es pas trop triste alors bon bah wario il a toujours pas d'hôtel par contre mais en même temps il va acheter celui qui est devant ah mais je suis premier ouais mais est-ce que ça vaut la peine si je sais que wario il va l'acheter bon non je veux pas l'aider je veux pas faire le baka comme wario l'a fait avec taudette et waluji je veux pas donner des pièces pour lui moi je suis content avec mon hôtel tout seul dans un coin de la ville bon après faudrait quand même que j'en achète un parce que sinon je vais me faire rattraper et je vais même pas comprendre pourquoi allez wario dépense tout mais oui wario bon en même temps c'est la bonne technique à faire alors wario es-tu content de ton hôtel deux étoiles gagnées bravo wario on est tous à égalité quasiment oh je suis seul contre le monde ça me rend triste alors qu'est-ce que j'aurais le droit en étant seul contre le monde j'aurais le droit si ça aurait été le mini-jeu d'avant j'aurais un peu ragé parce que celui-là on l'a fait beaucoup de fois beaucoup trop même ah c'est moi qui vais tourner la corde mais moi je suis pas aussi gentil que les ordi vous allez rien comprendre regardez ces magnifiques goombas qui ne seront jamais jouables dans un jeu vidéo moi ça fait longtemps que j'attends un goomba dans mario party pour la peine je rage voilà c'est bien fait sortez de mon mario party je veux un goomba jouable en plus ces derniers temps Nintendo ils font n'importe quoi déjà dans mario kart on a pas eu le droit à bout parce qu'il a pas de jambes et dans mario party on a pas le droit au goomba parce qu'il a pas de bras mais c'est de la triche quoi c'est pas grave s'il a pas de jambes ou s'il a pas de bras il peut quand même être jouable moi je trouve ça triste qu'il y ait que des personnages humanoïdes ces derniers temps dans les mario party et les mario kart il faut plus de personnages comme Bloops et Boo et un peu plus de diversité avec Kartastrophe ou Kamek Waluigi qu'est-ce que tu vas faire ouais il a même pas de pièces en fait Waluigi en fait ils sont tous pauvres oh Waluigi il veut nous troller est-ce qu'il va aller à mon hôtel si c'est ça je suis mal non va pas à mon hôtel oh il y a l'hôtel le deuxième allez Waluigi toi aussi tu vas tous nous battre en fait allez hop ah je croyais que Wario allait y aller aussi non Wario il a pas de chance alors on est tous contre Wario Wario tu vas me morfler alors le mini jeu du jour c'est encore la brigade du tir j'ai l'impression qu'on fait toujours les mêmes mini jeux c'est pas bien c'est quoi cette non diversité fuyons il y a Wario il est méchant je suis un triangle allez Wario oh c'est qui c'est Toadette Toadette te laisse pas faire certes c'était ton ami mais maintenant ça ne l'est plus ouais il est devenu intelligent Wario il fait pas des diagonales ah là là ah là là j'ai peur pour mes amis oh non on a tous plus qu'un ballon c'est bon on a tous survécu avec un ballon tu peux rien nous faire Wario on est imbattable ouais je deviens riche je deviens plus puissant plus aucun hôtel ne me sera interdit ah c'est déjà les 5 derniers tours ah c'était rapide en fait ce plateau aïe aïe c'est l'erni grand chamboulement attention on zappez pas Bloops est en premier Toadette est en deuxième Waluigi est en troisième et en fait Wario il vient de nous troller parce qu'il a perdu exprès dernière chance laisse moi regarder de nos 30 pièces à Wario oh il nous a troller en fait il nous a troller en puissance en fait enfin moi ça m'arrange de toute façon mais pour les deux autres en fait ils se sont fait troller en puissance parce qu'ils auraient pu gagner les pièces tout peut arriver dans les 5 derniers tours et Toadette achète un hôtel encore une fois parce que tu es radine alors que c'est tout le contraire parce qu'elle donne ses pièces en fait ça veut rien dire il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi et des trucs contradictoires elle peut pas être radine si elle achète des hôtels une étoile bon bah Toadette elle est toujours deuxième elle n'arrivera jamais à me battre oh un triple D en fait ça c'est mauvais pour nous en fait alors pourquoi est-ce que vous gardez toujours une pièce ça sert à rien mais c'est parce que c'est la pièce c'est la pièce symbolique alors oh oui j'ai un bonbon heureux bon alors est-ce que je vais aller chez Waluji allez faites que je vais chez Waluji ça serait trop cool oh il serait tellement trollé le Waluji si je lui pique son hôtel oh oui ouais yes yes Waluji je vais te voler dans ton hôtel sous ton nez tu peux pleurer et en plus le troll je passe juste une case devant oh je suis tellement méchant oh je suis désolé Waluji je suis tellement désolé je suis tellement désolé je suis tellement désolé oh mais c'est tellement magnifique regardez-moi ce Bloops qui n'a acheté aucun hôtel à part les hôtels de luxe si on fait quelque chose on le fait en grand dicto de Bloops ah non mais c'est la première fois que que je j'achète que les hôtels qui sont sur les cas spécial je ne sais même pas si c'est possible de gagner juste avec les hôtels spéciaux en fait oh je suis tellement désolé Waluji dépense pas ton argent là mais non dépense pas ça sert à rien ok si tu veux mais Waluji pourquoi je suis désespéré tu m'as volé mon hôtel oh je suis tellement désolé Waluji oh je suis désolé je croyais que tu l'avais volé en attendant Wario il va nous voler des pièces je te vois venir Wario je te garde à l'oeil d'ailleurs ça me rappelle que j'ai acheté une amiibo de Waluji tout récemment en occasion et oui j'achète des amiibos d'occasion si je peux même si c'est pas facile à trouver en occasion et je suis quand même content parce que c'était une amiibo que je voulais qui était super jolie ah bah bravo Wario tu viens de donner une étoile à Thonette Baka de première non mais Wario mais pourquoi t'as fait ça je voulais que Thonette elle soit contente elle m'a aidé dans le mini-jeu alors moi je l'aide oh c'est trop mignon Wario il est trop mignon il est Thonette alors on est tous contre tout le monde wow en fait Thonette elle me rattrape je suis un peu peur du coup alors les tournicotons je sais même pas si on l'a fait ce mini-jeu en fait je sais plus en fait je sais plus quel mini-jeu on avait fait et quel mini-jeu on avait pas fait en fait c'est pour ça que c'était bien quand il y avait les points d'interrogation parce que je pourrais savoir quel mini-jeu j'avais fait alors ce mini-jeu je m'en rappelle plus oh le pauvre Wariochi oh le pauvre je viens de lui sauter dessus il a perdu du coup oh non je suis désolé là sérieusement je suis désolé alors ah c'est ça la difficulté oh non Wario il est mort Toadette vas-tu survivre hey Toadette je t'envoie des bill balls oh non Toadette elle est morte aussi voilà j'ai gagné plus personne peut me battre oh mince mais j'ai quand même gagné ah non c'est considéré comme perdu ah mince bon bah tant pis enfin bref ouais pour revenir sur ma repartie en fait je sais pas pourquoi les les développeurs en ce moment ils mettent pas beaucoup de nouveaux personnages que je dirais comment est-ce qu'on dit non conventionnel en fait parce que personnellement je préfère quand même avoir la reine des abeilles que Metal Mario parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la reine des abeilles comme quoi mais elle est pas utile elle est nulle et tout ça mais quand même je préfère largement la reine des abeilles qui est un personnage à part entière que Metal Mario au moins la reine des abeilles elle était fun Waluji pourquoi tu donnes tes pièces t'as de toute façon pas assez mais c'est pas grave et là le nez il me dérange c'est pas bien le nez laisse moi tranquille bravo Toadette t'as encore gagné une étoile en ne faisant rien en fait qu'est-ce que vous faites vous essayez de draguer Toadette c'est pas bien c'est pas bien c'est vilain ça c'est pas bien Toadette elle est déjà promue pour Toad promis pour Toad voilà Toad il attend juste son quart d'heure de gloire dans Captain Toad parce que justement en fait bah c'est dommage quand même qu'en ce moment il y a beaucoup plus de personnages comme Metal Mario que que des nouveaux personnages comme Carthastrophe ou la reine des abeilles justement je préfère Cressa en fait parce que certes ça plairait pas à tout le monde mais quand même même Spike dans Mario Party 10 c'était mieux quoi et pourtant Spike j'aime pas tellement mais au moins c'était un choix assez original en fait alors que là en fait spoiler il y a des personnages vraiment classiques dans ce Mario Party Star Rush il y a Didi Kong il y a Donkey Kong il y a les classiques de tous les Mario Party et tout ça j'aurais bien aimé justement Carthastrophe ou Goomba ou un personnage un peu exclusif tout comme dans Mario Kart dans le DLC j'attendais Birdo Boo et et pourquoi pas Flora Piranha même l'image fake en fait qui avait tourné sur internet elle était mieux normalement je la mettrais dans la vidéo donc attention là l'image va apparaître Tic Tac attaque alors tournez les aiguilles de l'horloge pour reproduire l'heure indiquée sur le modèle soyez le plus rapide pour gagner trois fois ralentissez le mouvement quand vous êtes près de l'heure sinon vous raterez la cloche même si c'était pas la cloche oh purée on doit devenir fou là-dedans il y a tellement d'horloge tellement de Tic Tac voilà même Thedette elle en peut plus oh purée ça doit être bizarre de vivre dans un truc où il n'y a que des horloges c'est parti allez manette plus vite bon ça va ils sont gentils les autres allez soyez encore gentils presque allez allez oui yeah je suis un horloger ouais plus personne peut me battre non pourquoi est-ce que l'horloge a fait n'importe quoi alors quelle est la prochaine heure oh purée celle-là je l'aurais pas c'est pas la peine ouais il est 9h05 allez c'est parti Thedette pourquoi tu tournes dans l'autre sens c'est parce que c'est cool ouais j'ai réparé l'horloge yay oh non il y a tout qui va exploser bye bye